Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, encore une fois, un re-stock de l'extension 151. Et ça, ça fait trop, trop plaisir. Je l'ai un peu en avance. De base, je devais l'avoir pour mercredi. Et j'ai un abonné que j'ai croisé à la FNAC qui m'a dit, gars, y'a ça à Atlantis. Genre, je dis, ah ouais, ok, bon, attends mon frérot, j'ai tout bougé finalement. A la base, j'allais voir des abonnés pour, enfin, comme je vous le dis tout le temps, je reçois beaucoup de stocks de V8 et j'allais leur donner du coup leurs items. Et je leur ai dit, bah, en vrai, faut que j'aille faire un tour de la FNAC, faut que j'aille voir s'il y a l'heure qu'un HCP6. Parce que je devais acheter les nouveaux items et tout, et tout, et tout, voilà. Et là, je rencontre un autre abonné. Il y a trop d'abonnés. La team Max Asino, vous êtes beaucoup trop. Mais il y a un autre abonné que je rencontre dans la FNAC. J'avais déjà vu sa tête, il y a un moment, dans les brocantes ou autre chose. Et il me dit, voilà, y'a ça à Atlantis. Du coup, bah, ni une ni deux, bah, je rentre chez moi, je prends la voiture et j'y go. Et puis, bah, je l'ai trouvé. Il en restait quasiment plus. Malheureusement, il n'a pas réussi à en avoir un, mais, parce qu'il est repassé derrière moi. Mais celui que je devais avoir la semaine prochaine, je lui redonnerai au prix d'achat. Bien sûr, j'ai pas frère au prix des scalpers. Je vous vois, les gars, là, qui postent des annonces sur les groupes. Oh, j'ai trouvé un bundle. Oh, bah, allez, 90, 75 euros. Bah, oui, bah, oui. Comme si personne ne savait qu'il y avait un restock en ce moment. Donc, voilà, y'a ce petit truc qui est en restock. Y'a le coffret à la casem aussi, que j'ai vu, qui était en restock. Donc, j'ai chopé ça chez Leclerc. Les boutiques SP devraient en avoir aussi, voilà. Et puis, sinon, après, je sais pas. J'en ai profité, j'ai trouvé aussi un autre truc. Attendez, je vais vous le montrer, il est tout là-bas. Regardez, c'est trop beau. C'est l'édition collector. Alors, c'est pas la grosse, grosse premium, mais c'est l'édition collector de chez Célio. Du manga Instinct de Inox. Il est incroyable, machin. Ça fait très Kali. Donc, là, on a un petit bonnet. Là, on a un marque-page. Et là, on a le manga, donc, en édition rouge. Ce serait le tome 1. Donc, y'aura peut-être un autre tome. J'ai pas encore lu le manga. J'ai pas pris le temps de le lire. Mais le truc est grave Kali. Donc, c'est exclu de chez Célio. Et je l'ai payé 36 euros. Enfin, 35,99. Et puis, voilà. En tout cas, le truc est très, très sympa. J'aime bien. Donc, voilà, voilà. Je mets ça derrière. Et puis, let's go. On va s'ouvrir tout en 51. Encore une fois, bon, j'ai le master. Donc, j'espère au moins, soit une FA, soit une AR, soit une Gold, soit une Alt. Voilà. Pas une simple X. Juste un petit truc bien. Ce serait cool. J'ai vu que Guillaume en a trouvé un aussi. Je sais plus où. Je sais plus où il a trouvé. Il m'a pas dit d'ailleurs. Mais il l'a ouvert. Il a dropé un gros Lame X. Donc, compliqué à dos. J'espère vraiment qu'on va voir quelque chose. Let's go. On y va. 6 boosters. Et puis, on va s'en kiffer. C'est 151 quand même. Même si le drop est compliqué. On va essayer de se faire kiffer. Donc, la petite boîte est là. J'ai ressorti le Playmat 151 pour l'occasion. J'espère vraiment qu'on va dropper un truc. Bon, j'ai le truc de sécurité là. Parce que pareil, on m'a embêté après pour rentrer dans le magasin. Bah non, frérot. T'as ça. Donc, tu rentres pas. Donc, tu dois mettre un antivolt. Ok. Bon, il y a toujours autant pas de place sur la table. Normalement, prochaine vidéo, il y aura un peu plus de table. Un peu plus de table. Un peu plus de place. Il faut vraiment que j'arrange un peu quelques cartes là. Parce que je mets tout ça dans un trier. Mais c'est une catastrophe. Donc, 6 boosters. Ça n'a pas changé. Non, je ne suis pas fait douiller. C'est bien 6. C'est trop beau de voir ces boosters. Ah, ça faisait longtemps. Allez, on y va. Négo, négo, négo. J'espère peut-être, pour une fois, pourquoi pas avoir un godpack. Ça serait bien. C'est pas que je suis rendu à 150 boosters et que j'ai toujours pas de godpack. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quand est-ce que les restocks de 151 vont se terminer ? Je ne sais pas non plus. Ça fait un bon moment qu'on en a en restock. Ouais, ça fait un bon moment. Je ne sais pas quand c'est ce que ça va se venir. Allez, let's go. On est parti. On retrouve 151. Et ça, ça fait plaisir. On y va avec un petit Voltorb. Krabi. Otaria. Sablette. Magnéton. Nidoqueen. Ampiflore. Otaria. Lalalalalalalalalala. On a une R. On a une R. Let's go. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, let's go. On y va. Oh, le R bizarre. C'est trop bien. J'adore. C'est trop, trop bien. Bon, voilà. C'est bon, je suis content. Je ne veux rien de plus. Les R bizarre en AR. Je ne connais absolument pas les cotes actuelles. Ce n'est pas grave. C'est trop kiffant. C'est un starter. Je suis trop content. Voilà. Que demander de plus ? Encore un drop. Mais là, c'est trop bien. Allez, let's go. On y va avec un Hydorant Femelle. Fantominus. Paras. Voltorb. Machopper. Lamantine. Tignon. Arcana. Galopa. Et Monsieur Mime en holo. J'avais galéré de ouf à avoir en reverse à l'époque. On est reparti. Troisième booster. Bon. Est-ce qu'on va encore dropper un petit truc ? Ce serait bien en vrai. Tentacool. Tentacool, ouais. Ratata, Carapuce, Gros Ballon, Rapace de Pique, Colossinge, Bulbizarre, Voltorb et Macougneur. Ok. Là, on est à la moitié. Rahlala. Les stocks sont partis super vite. En plus, la dame avait caché à moitié le display. Je ne l'aurais jamais trouvé en rayon. Il était vraiment caché derrière l'accueil. Enfin, derrière un... C'était l'accueil, librairie ou je ne sais pas quoi. Mais je ne l'aurais jamais trouvé. Heureusement qu'on m'a dit qu'il y en avait là. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et le truc a fait la journée, je crois. C'est vraiment parti super vite. Onyx, Draco, Hypocéan, Nosseraptie, Mélodelfe et il y en a une Full Art. C'est trop bien. De gros doudous. Ça fait trop plaisir. Le bundle est très bien. Il n'y a pas à dire. Une Full Art, une AR. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Honnêtement, rien. C'est trop bien. Allez, let's go. Tentacool, Ratata, Carapuce, Excellang, Gravalanche, Arcana, Krabos, Aide de Nina, Ferro-Singe et on termine avec une holo de Raflésia. Et bah voilà. Encore un Rostock 151. Encore un très bon drop. Airbizarre AR et gros doudou Full Art. Que dire. C'est trop bien. Honnêtement, le Airbizarre, ça fait trop plaisir de le revoir. L'image est tellement incroyable. J'espère vraiment qu'ils vont refaire un truc bien pour Team Rocket. Et comment ça s'appelle ? Miracle, c'était l'air du tout. Évolution Prismatique. Voilà, j'avais plus le nom. J'espère qu'ils vont nous refaire des Evoli AR. On n'a pas encore vu tout le set. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir eu une FA et une AR. C'est trop trop bien. Bon bah voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois. Du 151. C'est une valeur sûre. Quand ça drop, c'est trop bien. Quand ça drop pas, ça ne l'est pas. Voilà, Guillaume n'a pas eu de chance. Il a eu qu'un gros lemme X. C'est comme ça. Moi, j'ai eu ça. Je suis content. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai rentabilisé mon bundle. En général, avec 151, c'est fortement possible. Mais je m'en fiche. Je suis trop content. J'en ai rouvert. C'est pour le fun. Et puis, bah voilà. Que dire ? Que dire de plus ? Ah si ! J'ai trouvé le coffret recto verso de Ectoplasma et Absol de chez Auchan. J'ai vu qu'on avait l'UPC en Finobi qui était aussi dispo en stock là-bas. J'ai aussi pourra l'avoir. En vie de Japon, on va la recevoir. Donc, je vais avoir ma petite UPC en Finobi en scellé. Peut-être que ça va tarder un petit peu pour l'ouverture de l'UPC en Finobi. Parce que c'est quand même un budget. Voilà, 160 euros encore à sortir. Donc, 320 les deux. C'est un certain budget. Donc, peut-être que ça va attendre un peu. Je ne sais pas. On verra. Peut-être que je dois retourner aussi sur Paris en décembre. Ce n'est pas encore sur Sure à 100%. Voilà. On verra bien. On n'a qu'une vie. Et on ne sait pas de quoi faire le lendemain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ce n'est pas grave. Enfin bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup mercredi prochain pour la valisette cette fois-ci. Ce sera vraiment la valisette. On s'ouvrira ça. Et puis, voilà. Moi, je vais commencer à taffer plus sérieusement la vidéo news qui arrivera début décembre. Je pense au milieu décembre. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous l'aurez avant Noël. Mes concours sont finis pour cette année. Le dernier, c'est malheureusement pas très bien passé. J'ai eu quelques petits soucis lors du trajet. Enfin, c'était compliqué. Mais bon, je me dis que j'ai déjà eu deux prix cette année. Ce n'est pas grave. Il y aura l'année prochaine. Et puis, on ne peut pas gagner à tous les coups. J'ai envie de vous le dire. Il faut laisser un peu de chance aussi aux autres. Voilà. Allez, à très bientôt. Et puis, mercredi. Allez, ciao.